Réussit trop ce truc là ! Franchement, c'est trop fort ! Il est aussi un peu fantôme sinon ! Franchement, quel beau plateau du club ! On est là, on est toutes sans smile ! On est très très contentes de vous retrouver, donc j'espère que vous aussi ! En tout cas, installez-vous bien, parce qu'aujourd'hui on va parler des femmes libres ! We are free women ! Vous voyez, on est toutes lumineuses ici sur le plateau, on est toutes heureuses surtout ! Et tout ça parce que tout simplement, on est des femmes libres ! Donc quand on parle de femmes libres, on va parler des femmes qui sont libres de s'exprimer comme elles le veulent, qui sont libres de penser, qui sont libres de s'habiller comme elles le veulent ! Voilà ! Donc ne jugez pas ma tenue aujourd'hui ! Je suis sexy, je suis belle, je suis une belle femme ! Oui, oui ! En Corée, on dit « sexy and air » ! « Sexy and air » ! Comme pour dire « sexy and air » ! Elle est très sexy ! « Thank you ! » Alors aujourd'hui, on a décidé d'inviter « the invité », j'ai envie de dire ! Ce n'est pas n'importe quel invité ! Ce n'est pas n'importe quel invité, comme Esther vient de le dire ! Et c'est donc Sadia La Sadia La ! C'est comme on n'oserait toucher à ça, ce magnifique résultat ! Tu es piqui et tu le portes bien ! C'est vrai ! Franchement, tu es chic ! C'est vrai, je n'ai même pas fait exprès, tu vois ? C'est vrai ! J'ai fait le premier truc qui était devant moi et puis je me suis dit « hop ! » Ah ouais ! En tout cas, moi, j'ai envie de l'appeler notre C'est Pédiassante parce que… Etia ! Etia ! Etia ! Etia ! Un peu Etia comme ça ! Non mais sérieusement, petite… Etia ! Tu vois ? Je pense qu'on a un peu délai de voir un peu le décalement, la façon même de s'asseoir, comment elle habille et tout ! Franchement, elle est calme ! Je te promets, je ne fais pas exprès ! Ça se voit ! Ce n'est pas calculé ! Ça se voit ! Ça vient comme ça ! Que ça ne soit pas exprès là-même ! C'est ce qui me donne un genre ! Genre, je te promets, je ne fais pas exprès ! Oui, non, c'est naturel ! Alors, Sadia, est-ce que tu vas bien déjà ? Je vais bien, ma chérie ! Ça se voit ! Ça va ! Alors, Sadia, nous, ici, on est entre copines, donc on va se tutoyer et tout ! Et on aimerait bien savoir un peu plus de toi ! C'est vrai qu'on se connaît déjà, on sait que tu es Sadia La Sadiance, que tu es Sadia Ibrahim, donc on aimerait plus savoir de toi, donc qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui est Sadia exactement, un peu plus, et puis on pourra commencer ! D'accord ! Alors, comme vous le savez déjà, moi, c'est Sadia, Sadia Ibrahim, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on arrête avec la Sadia en cela ! Ah oui ? Ouais, ouais ! Sadia Ibrahim, c'est pas mal, tu vois ! Entrepreneur, femme d'affaires, mes heures perdues ! Quoi d'autre ? Qu'on le sait déjà, je ne sais pas ! Où est-ce que tu vis, par exemple ? Abidjan ! Abidjan ! Ah non, c'est jamais pour les téléspectateurs ! Abidjan, bon, je suis un peu entre deux avions, mais bon, Abidjan ! Ah, c'est bien ça ! Moi, j'ai une toute petite question, je ne sais pas si je peux me permettre, juste avoir ton âge, parce que tu es vraiment fraîche, et je voulais juste savoir ça ! Tu sais, moi, chérie, l'âge, pour moi, c'est un concept, comme je le dis toujours ! C'est un concept ! Ouais, c'est un concept ! D'accord ! Et en dehors du concept, sur ton extrait de naissance... Je vais te dire ça dans les oreilles ! Viens, viens, je te dis ça dans les oreilles ! Si, c'est tout, tout est dit ! Si, on ne dit pas, on ne dit pas ! Ah, là, là, là ! Son âge, c'est son surprise ! C'est un sujet que je n'aime pas trop parler, parce que, ouais, ce n'est pas quelque chose qui me... Ouais, non ! Par exemple, je ne fête jamais mes anniversaires ! Je ne fête jamais, ouais, c'est quelque chose qui ne me dit rien, en fait ! D'accord ! De toute façon, chacun a sa façon de faire les choses ! Oui, bien sûr ! Donc, elle, elle a des idées de ne pas le dire et de ne pas faire ses anniversaires, on le comprend totalement, donc il n'y a pas de souci avec ça ! Mais j'ai moins de 40 ans, c'est sûr ! Ok ! On le sait déjà ! On la comprend, parce que moi aussi, je n'aime pas parler de mon âge ! Oui, oui ! Quand vous fête les anniversaires, même, je ne dis jamais mon âge ! Ouais, c'est vrai ! Moi aussi ! Je pense que la dernière fois que j'ai fêté mon anniversaire, je dois avoir 15 ans ! C'est... Moi, je vais avoir 7 ans bientôt ! C'est vrai ! Oh là là ! Qu'est-ce que c'était il y a combien de temps, ça ? Il y a très longtemps ! Ah, le piège ! Il y a longtemps, chérie ! Est-ce que c'est bien des enfants ? J'ai deux filles, Chelsea et Shyana, magnifiques, que j'aime de tout mon cœur ! Très joli prénom, Chelsea et Shyana ! Coucou à vous ! Coucou les filles, c'est très original, Shyana ! Chelsea, elle t'adore d'ailleurs ! C'est vrai ? Elle dit « Maman, elle est trop belle ! » Oh, c'est gentil ! Je trouve que vous ressemblez d'ailleurs ! Ah ouais, j'aimerais bien avoir ta photo prête après l'émission ! Maintenant que je te regarde, attends, c'est incroyable ! Coucou Chelsea ! Coucou Juju ! Alors, Sadia, aujourd'hui, on va donc parler des femmes libres et bien dans sa peau ! Donc, on sait que tu es une femme libre, on sait que tu es bien dans ta peau, donc on aimerait en savoir plus sur ce thème et sur toi-même ! Donc, moi déjà, pour une première question, j'aimerais que tu définisses en même pour toi, Esther, pourquoi pas niquer aussi ! Qu'est-ce que pour vous, une femme qui est libre ? Pour moi, une femme libre, c'est quelqu'un déjà qui est libre de s'exprimer, elle s'habille comme elle veut, elle fait ce qu'elle veut ! Moi, par exemple, j'ai peur de rien ! Si j'ai envie de sortir un maillot de bain, rouler dans ma voiture à Bidjan-Assigny, je le fais, je fais ce que je veux ! Ça m'est arrivé, bon, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, ça m'est déjà arrivé de m'arrêter à la station en maillot quoi, mettre des leçons et puis… Comme à Miami quoi ? Voilà, comme à Miami, j'adore cette ville d'ailleurs ! C'est vrai ? À Miami, je fais du vélo en maillot de bain, tu vois. J'aimerais bien que les gens ouvrent un peu leur mentalité, tu vois. Soit un peu plus ouvert d'esprit. Ouais, ouais, un peu plus ouvert parce que c'est un peu compliqué. Il y a des jugements mais moi, ça me glisse à la peau, tu sais, je ne fais pas attention. Et ça, c'est important ? C'est très important. Donc, une femme libre, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui fait ce qu'elle veut. Voilà. Bien sûr ! En tout cas, tu en penses quoi de la vie de… Merci pour ta définition ! Elle est entière, sa définition. Oui, c'est une personne de sexe féminin, déjà une femme libre, qui est libre de ses choix, de ses mouvements. De ses mouvements. Voilà, qui réussit à faire les choses telles qu'elle est qu'on soit, librement. Exactement. Pour ma part, je dirais qu'une femme libre, c'est une femme qui ne se conforme pas véritablement aux règles de la société. C'est-à-dire que pour vous rejoindre, elle est libre de se vêtir comme elle veut, elle est libre de dire ce qu'elle veut, d'exprimer le fond de sa pensée. Elle n'est pas anti-conformiste, voilà. Je suis d'accord. C'est ça, moi je rejoins parfaitement vos avis à toutes les trois. Donc, je dirais en gros, si on peut dire une femme est libre à partir du moment où elle est arbitre de son propre choix, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle fait et de ce qu'elle ne fait pas aussi. Donc, voilà. Donc, si je peux comprendre, c'est-à-dire que tu es une femme totalement libre. Totalement. Mais vraiment. D'accord. Elle n'a même pas besoin de dire, quand tu vois, nous, c'est une personne qui est là. Est-ce que tu peux dire que si elle est libre, mais si elle n'est pas libre ? Vraiment. Il ne faut pas faire ça. Zéro tabou. En fait, c'était ma question. En tout cas, je me suis dit. Zéro tabou. Elle adore ce côté de moi, tu sais. Oui. Non, mais c'est important, surtout pour une femme, d'être aussi détendue. Libérée, détendue. Libre. Moi, en fait, je me dis, je ne comprends pas les gens qui se cachent, en fait. Par exemple, tu vois, je ne vais pas citer les pays. J'ai des copines qui viennent d'autres pays qui, par exemple, ailleurs, en France ou ailleurs, elles sont habillées, mais plus sexy que jamais. Mais quand tu rentres dans leur pays, elles mettent le boubou, des trucs comme ça et ça. Je ne comprends pas. Si, si. Ou alors des gens, par exemple, tu arrives dans des clubs, c'est les plus... Moi, je ne bois pas vraiment parce que j'ai ce truc de jet-sêteuse, mais je ne suis pas quelqu'un qui boit vraiment, tu vois. Ils ont les bouteilles de champagne, le whisky sous la table et les bouteilles de Niamanku, le Bissap, sur la table. Je suis choquée, tu vois. Mais tout ça, ça fait partie de la liberté. Je n'arrive pas à comprendre, en fait, les gens qui font ce genre de choses, tu vois. Oui. Et puis... Justement, Sadia, ma CP déjà sante, voilà, tu es une femme d'affaires, entrepreneur, tu es maman de deux belles filles qu'on a saluées au passage et tout. Et est-ce que tu assumes ton corps ? Est-ce que ça a toujours été le cas ? Oh là là, c'est parce que je ne peux pas me déshabiller là pour te montrer. Et ? Sinon. Assumer, mais m'étonner. Quelle question bébé. Assumer, mais m'étonner. Franchement, j'assume. Mais totalement. Totalement. Et à quel moment tu as décidé de vivre pour toi ? Parce qu'avoir toutes ces cordes-là, ton arc, ça doit vraiment te prendre du temps. Toute ma vie. J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Je ne me suis jamais cachée. Je me dis, only God, tu vois. Après, je viens d'une famille qui peut être très compliquée. Mais moi, je fais ce que je veux. Moi, toutes mes sœurs sont voilées. Comme je le dis toujours ici, j'ai 37 frères et sœurs. Je suis la seule fille qui a fait enfant hors mariage. Wow. Voilà, déjà pour commencer. Là, récemment, j'étais au Nigeria, dans ma famille. Bon, j'ai porté un peu de foulard et tout. Je n'étais pas obligée. Mais chez moi, tout le monde est voilé. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je me dis, tant que Dieu me voit, pourquoi je veux me cacher de l'être humain ? En fait, j'assume totalement ce que je suis, ce que je fais, mais complètement. Après, avec la famille, ce n'était pas bizarre et tout ? Non, mais tu fais ce que tu veux. Après, tu vois, quand tu ne dépends pas de quelqu'un, il y a ça. Et puis ensuite, tu fais ce que tu veux. Voilà. J'ai toujours eu la grande gueule depuis toute petite. On m'a toujours laissée faire ce que je voulais. Alors, quel est le point de vue de tes filles par rapport à ton mode de vie ? Elles adorent ce que je suis. Vraiment ? Oui, complètement. Même l'entourage, la famille ? Elles n'ont aucun jugement. Après, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent en parler. C'est ma mère. On s'en fout. C'est ma maman. Elle m'a mis au moment de neuf mois. Tu étais où quand je l'ai portée ? Tu n'étais pas là. Et je parle beaucoup avec mes filles. C'est mes premières copines. C'est mes meilleurs amis. Donc, tes filles, elles ont un peu ton caractère aussi ? Surtout Chelsea. Parce que Cheyana, c'est quelqu'un qui est très réservé. Ok. Chelsea, je la vois venir un peu. Ouais. Je la vois venir. Mais j'assume vraiment. Super. C'est super. Ma mère, elle sait ce que je suis. Elle sait ce que je fais. Mon père, d'ailleurs, j'étais avec lui. Il était souffrant. Mais il m'a regardé les tatouages partout. Personne n'est tatoué chez moi. Je pense que je vais en avoir au moins dix-huit. Et toi, tu tiens ça au fait ? C'est ça ? Je ne sais pas. C'est le craziness là. Ça ne s'achète pas en fait. On est avec. Tu n'es avec ou tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu sais. C'est ça. Je t'aime. Je t'aime encore plus mon amour. On va regarder une toute petite vidéo. On revient juste après pour continuer la conversation avec Sadia. Moi, je suis une femme libre. Et quand je poste des photos sexy ou quoi que ce soit, c'est une prise de position. Je m'en fous en fait. Tout le monde m'a dit, oui, tu es en France, on n'est pas aux Etats-Unis. Tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Moi, je fais ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est important. Il n'y a personne qui doit dicter à qui que ce soit une ligne de conduite. Je suis féminine. Je suis sexy. Je peux être provocante. Et ça ne me dérange pas. Et je ne vais pas m'en cacher parce que sous prétexte qu'on est en France. C'est ce qu'elle disait, Sadia, tout à l'heure. On parlait donc des différents pays. Donc là, je pense qu'elle est en France elle aussi. Mais c'est un peu compliqué aussi pour elle. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner mon petit côté arabe. Je pense que oui, il faut que j'en parle. D'accord. Et c'est quoi ton côté arabe ? Alors, ma mère, elle est du Niger. Mon père, il est saoudien-nigérien. D'accord. Donc tu vois un peu le contraste de la fille qui ne doit pas s'habiller. Comme elle dit, ce n'est pas parce que je suis arabe que je ne peux pas m'habiller comme je veux. En fin des jours, comme je l'ai dit, mes enfants, il n'y a pas de jugement. Ma famille, tout va bien. Après, le jugement de l'autre, frère, je ne te connais même pas. C'est-à-dire que tu ne me donnes pas mon loyer, tu ne me donnes pas à manger. Voilà quoi. Ça me glisse à la peau comme on dit. You don't care. I don't care baby. Et surtout qu'on sait qu'ici, la mentalité, elle est très différente d'ailleurs. Est-ce que ton style de, enfin, on va dire au State ou en Europe, passe mieux que ton style ici quand tu es en Côte d'Ivoire ? Alors écoute, seuls les hypocrites souvent réagissent parce qu'ils aimeraient bien avoir ça, tu vois. Surtout que tu as un beau coup. Voilà, ils aimeraient bien avoir ça. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit, tu sais, Sadia, j'aimerais bien que ma femme, il faut que tu coaches ma femme un peu. Mais vraiment, tu vois. Et je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas entrer dans leur ménage parce que je n'avais pas envie qu'après ça se passe autrement, qu'on dise ah mais nanana. Et ça va retomber sur toi. Mais ça leur plaît en fait. Ils aiment bien voir ça dehors, mais ils aiment bien juger. Mais moi, comme je te dis, les jugements, ça ne me fait absolument rien du tout. Ça ne me fait rien du tout. C'est parce qu'on est à côté d'eux qu'ils parlent. Mais quand ils voient ça ailleurs, ils apprécient. Tu vois, c'est juste de l'hypocrisie. C'est pas pour moi. Hypocrisie, on aimerait voir quelque chose. Dehors. Mais en réalité, il y a une norme qui est calquée. Ça me fait penser à quelque chose. Les filles, je ne sais pas si vous êtes conscientes de cela. Mais en invitant Sadia quelque peu, les gens auront tendance à se dire qu'on tente de pervertir la jeunesse. Excuse-moi. Ils l'ont déjà dit. Ils l'ont déjà dit. Mais comment est-ce que... C'est quoi ton regard par rapport à ça ? Et même vous, les filles, quand on s'est consultées, on a dit que Sadia, c'est le meilleur client pour ce sujet-là. Est-ce que quelque part à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas dit, est-ce qu'on fait bien ? Est-ce qu'on fait bien ? Est-ce qu'il n'y aura pas un double sens, une double connotation ? Qu'est-ce que vous en pensez sur ce regard-là ? Le fait de montrer une femme comme Sadia qui s'assume est fortement en train de dire, je suis le modèle de la femme libre. Moi, je considère déjà que Sadia, elle a une influence quand même sur certaines personnes via ses réseaux sociaux. Donc, je ne trouve pas du tout le problème à la faire venir sur le plateau ou autre. Au contraire, je trouve que ça peut aider certaines personnes qui sont entre la liberté et entre l'emprisonnement, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir au moins s'exprimer et refaire sortir la personne qui est en elle. Parce que moi, par exemple, j'ai une famille aussi très, très compliquée. Mais je ne veux pas dire que je suis aujourd'hui comme toi, mais j'ai toujours fait ce que j'ai voulu faire. Donc, j'aurais aimé aussi avoir une Sadia dans ma vie qui va me dire, écoute, tu t'en fous, fais ce que tu as envie de faire parce que c'est ta vie au final. Tu vois ? Tu sais, je ne suis pas le genre de personne qui repose ce que je reçois, mais je reçois énormément de messages. Mais vraiment, tu vois. De personnes qui admirent. Énormément, énormément de personnes, des gens qui me disent, j'étais trop maigre, je me sentais maigre. Mais à cause, grâce à toi, ceci, cela. Oh, ceci, cela. Mais je reçois tellement de messages. Je pense que je devrais commencer à partager ce genre de choses. Après, ce n'est pas mon délire. Tu vois ? Parce que je suis quand même un peu réservée. Il ne faut pas croire. Je suis réservée dans le sens, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Tu vois ? Il faut me faire parler, en fait. Autrement… Justement, Sadia, et je te le reprochais une fois, tu ne communiques pas sur les bienfaits que tu apportes. Exactement. Aujourd'hui, on se limite à la plastique. Mais Sadia, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de conseils. Justement. Elle a eu plusieurs vies. Même conseils matrimoniaux, Sadia pourrait en donner et qui pourrait surprendre plus d'un. Moi, je te l'ai dit, tu devrais le partager sur tes réseaux, montrer cette femme forte. Je l'ai déjà dit, c'est vrai. Ça aiderait à comprendre qu'on peut être sexy et intelligente et savoir ce qu'on veut et même avoir des vertus qui pourraient surprendre plus d'un. Pour répondre à ta question, moi, j'aimerais dire que les gens sont un peu hypocrites, en fait. Moi, ça ne m'a pas dérangée qu'on l'invite parce que c'était la personne même pour le sujet. Attention, j'ai posé la question. Moi, j'ai accepté parce que c'était le sujet, justement. Oui, c'est la personne pour le sujet parce que vous voyez, ça vous plaît. Oui. Mais dites, ça me plaît, je veux faire ça que de vous cacher, aller dans les DM des gens pour écrire, oui, tu me plais et tout, mais je n'ai pas le courage de faire ça. Non. En fait, on est dans une société où on prône la liberté, on prône tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai et tout, mais on est tellement dans le faux semblant qu'après, on se perd. Moi, je préfère les gens qui sont authentiques, qui sont vrais, comme ils sont, tels qu'ils sont. Je pense que tout ça, c'est la peur du regard des autres. Mais tu vois, c'est tout ça. Je dis, only God, tu fais ça pour quoi, en fait ? C'est ça. Et ce regard-là devrait changer parce que comme elle le disait, il y en a qui paraîtront clean, comme on dit. Ça, qui se cache. Ça, j'en connais. Moi, tu sais, mon tout, tout le monde sait. C'est-à-dire que, voilà, c'est moi, je ne cache rien, en fait. Alors que celles ou ceux qui font certaines choses, en fait, c'est les pires. C'est-à-dire qu'ils font des choses que moi-même, je n'ai jamais faites de toute ma vie. Et que je n'oserais même pas. Alors que moi, tu vois, voilà, c'est tout, moi, je suis là. Après, c'est ça, on appelle l'apparence être trompeuse, là. C'est ça, on appelle l'apparence être trompeuse. On en connaît tous des gens comme ça. On va regarder une toute petite vidéo et on revient juste après. Sadia, là, Sadia. Je suis déjà fâché, même, parce qu'elle porte le nom de ma maman. Ah ! Ma maman s'appelle Sadia, elle s'appelle Sadia. Je suis vraiment radicale là-dessus. J'aime pas. Pour moi, la femme, c'est le respect. C'est bien s'habiller, être bien vêtu, être respectable. Donc, pour moi, je n'aime pas. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Cette émission-là. Moi, je ne suis plus content. Pourquoi il dit, pour moi, la femme, c'est le respect ? En regardant juste la façon de s'habiller. Mais qui vous a dit que Sadia est irrespectueuse, en fait ? Après, mais comment tu l'as vécu au fait ? Comment tu as vécu le fait de faire cette expérience-là ? C'était drôle, tu vois. Moi, ça m'amuse tout ça. Je t'explique. Je te jure, ça ne me fait absolument rien du tout. Moi, c'est de l'amusement. Je sais juste une chose. Le jour où je partirai, c'est là qu'ils vont comprendre. En fait, j'ai du monde qui m'aime. C'est énorme. Je sais que je suis aimée, c'est le plus important. Tout le reste, ça ne compte pas. Moi, après, ça me permet de voir l'hypocrisie des gens. Parce que tu parles mal de quelqu'un dans son dos. Dès que tu vois la façon, Masta ! Ah, j'en ai cherché. C'est une belle idée. Et le quotidien. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, la femme, c'est le respect. Je crois qu'il voulait dire, c'est une femme qui sait se faire respecter. Je pense que c'était... Après, il faut comprendre le petit français. Tu sais, des fois, le français, là... Mais est-ce que c'est habillé tel qu'on veut ? Ce que je veux dire, c'est que ça empêche de dormir. Justement, on se pose toutes ces questions-là. Alors, du coup, finalement, c'est quoi une femme de mauvais genre ? Je ne sais pas. On ne sait pas, finalement. Ça dépend du comportement. Moi, je trouve que ça n'a absolument rien à voir avec le physique. Parce que comme elle a dit, tu peux avoir une femme qui paraît sainte et au final, c'est la pire. Et tu peux avoir une femme qui paraît ultra vulgaire et tout, alors qu'elle peut être une bonne personne. Mais au-delà des impressions, parce que là, maintenant, il faut rentrer dans les 6 mètres d'une personne pour savoir, selon ta définition, à quel moment est-ce qu'elle est de bon genre ou de mauvais genre. Mais de loin comme ça, lorsqu'on observe une personne, à quel moment est-ce qu'on peut dire, écoutez, c'est une bonne personne ou du moins une bonne femme ? Tu ne peux pas juger une personne. Non, en fait, par exemple, moi, je m'exprime. Non, le genre. Moi, je m'exprime, par exemple, voilà, je suis libérée, je fais ce que je veux, d'accord ? Mais ils vont préférer, par exemple, tu vois là, toi et moi, je t'assure qu'il y a des gens qui vont dire, moi, je ne suis pas bien, toi, tu es bien. Juste parce que déjà, voilà, oui, juste parce que moi, je montre un peu les formes, toi, tu es bien assise, voilà, mes lunettes, tu vois, les ongles, des trucs comme ça. C'est suffisant pour eux, en fait. Est-ce qu'on peut permettre de faire, Nicky, Sadia, vous pouvez tenir debout. Et puis, on va dire honnêtement, vous autres, de l'autre côté de votre écran. Bon, j'ai fait un effort aujourd'hui. Si vous voyez cette dame passer, en tout cas, tu es toi aujourd'hui. J'ai fait un effort, voilà, j'ai fait un effort. Antoine, Antoine, je vous lève toi aussi, parce que je vous dis, voilà, voilà, Antoine, tu te mets avec Sadia. Tu te mets à côté de Sadia, voilà. Et puis moi, je me mets avec Nicky ensemble. Voilà, quelle belle brochette. On a ces deux femmes-là qui passent. On va dire ça, c'est laid et ça, c'est laid, voilà. Et nous autres, là, qu'est-ce qu'on allait faire ? Voilà, elles allaient nous regarder comme ça. Les gars de blancs, là, les gars de blancs, là, voilà, c'est comme ça. Comme Dieu vous délivre. Tu vas nous aider. Voilà, c'est exactement ça. Tu as le bel exemple, là. Ce qu'on essaie de montrer ou de dire, là, c'est que sincèrement, vous êtes loin d'imaginer là où Nicky ou moi-même pourront aller dans nos idées ou dans nos actes. Alors que là, là, de nous quatre, là même, là, c'est la plus bandite. Je la vois. Ouais, je l'ai senti. Je la vois, c'est la plus bandite. Comment ça, c'est la plus bandite ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la souris tout à l'heure, là. C'est que c'est la plus bandite. Mais oui, c'est la plus bandite. Et puis, c'est vrai. C'est vrai, carrément. Non, mais c'est vrai parce que moi, je ne sais pas de quoi je suis capable. Ah, d'accord. Alors que nous, on sait déjà. Ils ont déjà tout dit. Moi, là, on m'a dit des choses, même, je te jure, je ne sais même pas comment ça s'écrit. On peut faire ça. C'est ce que je disais dans l'émission avec Mouroudjala. J'ai dit, une fois, je passais avec mes cheveux jaunes, mes ongles de 15 kilomètres et tout. Il y a une dame qui m'a vue sur la route, là. Elle a commencé à vouloir chasser les démons qui étaient en moi. Ce jour-là, tu t'es habillée comme ça, tu t'es passée à la vie. Tu passais tranquillement. Par exemple, sur mes réseaux, il y a quelque chose qui revient très souvent, c'est donne ta vie à Jésus. Il ne sait même pas, c'est tout comme ma vie, qu'est-ce que je fais, si c'est déjà à Jésus. Je ne sais pas. Mais le conseil que je reçois souvent, c'est ça, c'est donne ta vie à Jésus. Et là encore, malgré ça. Que les gens arrêtent de tuer. Ça doit être genre, tu es le diable. Oui, c'est ça. Le sujet est vraiment très intéressant. Donc, on parle des femmes libres. Ne bougez pas, on va partir pour une petite pause publicitaire et on revient juste après. Et de retour sur le plateau du club, nous sommes donc avec Sadia Ibrahim. Et donc, on parlait de la femme libre et bien dans sa peau. Donc, on va continuer à discuter. On en parlait tout à l'heure. Sadia, moi, j'ai une toute petite question. Je voulais juste savoir pourquoi les gens ont tendance à croire qu'une femme qui est couverte, on en parlait tout à l'heure, est forcément de meilleure moralité qu'une femme qui est sexée. Parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris à la vie, en fait. En fait, on peut être couverte, on peut être dénudée, on peut tout faire. Et puis, tu sais, ça vient du cœur des fois, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste que ce n'est pas intelligent, en fait, de penser que l'habit fait qu'on est correct ou bien, mais on n'est pas correct. Ça n'a rien à voir. Cherchez juste à connaître les gens. C'est tout. Il faut chercher à connaître les gens. C'est ça, au fait. Parce qu'une femme peut être sexy. Tu peux être à poil, tu peux être sexy, tu peux être voilée. Mais avoir quelque chose dans la tête. Voilà. Avoir quelque chose dans la tête et chercher à connaître les gens avant de les juger. Converser même. Moi, je préfère que de juger. Et puis, grandissez même. Converser avec une personne, voir sa mentalité avant de la juger. Avant de la juger. Même si la personne est en string même. Je préfère lui parler, voir sa mentalité avant de la juger. Non, en fait, ils se disent que la matière reflète l'esprit. Donc, une personne s'habille selon sa conception. Ah bon ? Ce serait ça. Donc, en général, si tu t'habilles très sexy, c'est parce que dans ta tête, tu as les idées qui sont un peu trop libérées. Donc, à ce moment-là, si tu as les idées libérées, justement, tu n'es pas à même de respecter certaines valeurs de la société. Et donc, tout de suite, allez, voilà, ça voudrait dire que tu n'es pas sérieux. Oh, pas forcément. Tu vois, par exemple, quand j'étais plus jeune, je m'habillais tellement sexy. Tu sais, à l'époque, les alias, les pantalons, taille basse. Et moi, je sortais les strings comme ça, comme ça. Mais j'étais vierge, ma chérie. Je me baladais avec des filles qui n'étaient pas vierges et qui ne s'habillaient pas comme moi. Et c'est toujours comme ça. Mais je te promets, 20 ans, j'étais vierge. Et toutes ces filles-là, elles avaient 16 ans, 17 ans. Elles étaient, elles connaissaient déjà… Bon, ça ne se dit pas, mais je comprends. Parce qu'en fait, il faut savoir que même la façon de s'habiller, c'est plus un style que le comportement. Oui, c'est un style. Je ne l'ai pas mentionné. Moi, j'étais un garçon manqué. Oui. Au début, j'ai commencé, j'étais un garçon manqué. Je faisais du basket. J'ai fait du tennis. J'ai fait pas mal de sport. Mais vraiment, des trucs de garçons. Vraiment. Et là où tous nos exemples vont vraiment se justifier, c'est que même moi, j'étais dans un groupe de filles et très bonne moyenne en classe, j'étais la seule non vierge. Oui. Tant les filles travaillaient moins bien que moi, on était quatre, elles étaient toutes vierges sauf moi, qui suis censée être… Non, sérieux ? Oui, oui. C'est censé être la fille… Franchement, mais j'avais toutes des copines qui n'étaient pas vierges. On s'entendait bien. Moi, j'avais toutes qui n'étaient pas… Je voulais faire quand même d'ailleurs, mais j'ai mis du temps. Et puis, on revient. Voilà. Règle numéro une, ne jamais changer qui l'on est, ce qu'on fait, ce qu'on aime pour un homme ou une femme ou pour un partenaire en fait, pour qui que ce soit d'ailleurs. Mon chéri, quand il m'a connue, j'étais sur les réseaux. Parce que ça fait très peu de temps qu'on est ensemble en fait. Donc, heureusement qu'il accepte. Parce que quand il m'a connue, je faisais déjà ça. Donc, pour vous, une personne doit rentrer dans votre vie et vous dire « Alors en fait, tu fais ça et j'aime pas. » « Mes gars, quand tu m'as connue, je faisais ça déjà. » « Et t'aimais bien parce que tu likais toutes les photos. » Donc, ça serait hyper hypocrite de sa part de me dire ça. Et j'irais même plus loin. Honnêtement, tout ce que je poste, je lui envoie avant. Il valide. Il me dit souvent celle qu'il préfère. Et quand je poste, il like. Et c'est ce soutien-là dont j'ai besoin dans ma vie et dont on devrait toutes avoir besoin. Mon mec, c'est le premier Amshèb. Comme jamais. Il like toutes mes stories. Enfin, en fait, il est là pour me soutenir. Et il sait que c'est mon taf. Je ne suis pas en train de faire de la pornographie sur les réseaux. Et il faut savoir qu'en plus, exposer mon corps et m'exposer comme je le fais, c'est mon taf. Parce qu'au cas où vous ne le saurez pas, je suis mannequin depuis quelques temps. Et je fais principalement de la lingerie. Donc, heureusement qu'il est d'accord avec ça. Parce que du coup, sinon, je dois changer de travail. Je ne peux plus avoir d'argent. Donc, trouvez-vous quelqu'un qui vous soutient dans vos projets et qui accepte la personne que vous êtes à 100%. 100%. Après, dans la vie, quand tu trouves quelqu'un dans son mouvement, il n'a pas vouloir changer la personne. Après, ça se gâte d'entendre. Il ne faut pas juger selon l'habit ni le vêtement. La vie ne fait pas... Moi, j'ai une petite histoire aussi. J'ai... Raconte-moi. Un couple en France, s'il te plaît. Un couple, excusez-moi les Maliens, c'est pas mauvais. Vous allez la femme de la tête jusqu'aux pieds. Tous les jours, elle dit à son mari, « Chérie, j'arrive, je descends la poubelle. » Je descends la poubelle. Mais il faut savoir que quand elle descendait la poubelle, elle avait son joke, il attendait dans les escaliers, s'il te plaît. Après, la suite, je ne te dis pas. Elle faisait les choses du plus défendu. Jusqu'au jour où il dit, « Chérie, laisse, je vais te descendre la poubelle. » Elle dit, « Non, bébé, laisse. » Il insiste. Après, il l'a laissé, il l'a suivi, lui-même, ce qu'il a vu. Il n'est plus jamais allé déposer la poubelle. Je n'aurais même pas pensé à faire ça. D'accord. Mais les préjugés demeureront. Du coup, quand on est une femme libre comme toi, Sadia qui s'assume, qui fait les choses comme elle le sent, comme elle les entend, est-ce qu'on arrive à avoir une relation sérieuse, une relation amoureuse stable ? Oui, mais c'est plutôt moi le problème, si tu veux. Pourquoi ? C'est plutôt moi. Tu sais, justement, ce petit truc des femmes libres, il y a des choses que… Voilà, je n'ai pas trop le temps des prises de tête. Moi, je veux faire ce que je veux justement. Je me lève tout de suite. Je veux être là-bas. Je veux être ici. Donc oui, j'ai déjà eu des relations. Et d'ailleurs, je n'ai que des relations sérieuses. Vraiment. Et donc, les hommes arrivent à venir vers toi avec de bonnes intentions ? Moi, j'ai des relations de 5 ans, de 3 ans. Je n'ai jamais eu de relation d'un mois, par exemple. Et le pain actuel, ça se passe bien avec lui ? Le pain actuel, ça se passe très bien. Ah ! Très 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 stylé d'ailleurs. Fais-moi qu'elle dit la chose. Elle caresse me plus. Je me suis oubliée. Ça a l'air passionné. Il va très bien, il va très bien. 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 Femme. Intelligente ou indépendante, là. On est extrémistes. C'est ça. Doucement. Vous restez femmes. Mais tout va bien. Là, je rougis, là, franchement. Ah ! Vous faites penser à moi ? Non, mais c'est trop mignon. Il a un surnom aussi. 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 C'est quoi ? C'est quoi ? Allez, tu peux l'appeler Monsieur B. Monsieur B. Monsieur B. Mr. B. Mr. B. Ah ! Et quand il t'appelle, parfois, tu fais ça. Mr. B. Ça dépend. Des fois, c'est Mr. B. Je peux dire S aussi. Bon, ça dépend. Ah ! On a beaucoup d'indices, là. Mais ne vous inquiétez pas, c'est le même. Hi, Mr. B. Je sais que ça commence à vous intéresser et tout. Je vais casser l'endiance. Voilà. On va regarder une petite vidéo. Comment les femmes avec le tatouage ne peuvent pas se marier ? Oh, c'est le comportement qui est important. Oh, le comportement. Le comportement. Le comportement. Le comportement, c'est de ça qu'il s'agit. Le comportement, c'est de ça qu'il s'agit. Cipi Jackson, tu vois, qu'est-ce que tu penses de ce qu'elle dit ? Elle dit, le comportement, c'est de ça qu'il s'agit. Tu as beaucoup de tattoos, toi, je vois. Comme elle. Enfin, même plus. Oui. Tu en as combien ? Je dois en avoir 18, comme ça. 18. Tadia, je voulais savoir, toi qui as déjà été mariée, est-ce que tu les avais, toi, avant ton mariage, tes tatouages ? Oui. C'est le premier ici, je l'ai fait. Je devais avoir 17, 18 ans. Voilà. C'était le seul ? Il y avait ça. Et puis après, j'étais amoureuse. Parce que moi, je m'exprime beaucoup. Mon corps, c'est comme un tabou, je m'exprime en amour. Je suis amoureuse. Tu as compté à ma vie. Allez, je ne vais pas les dire à la télé. Mais ouais. J'en ai, ouais. J'en ai toujours eu. D'accord. Mais tu penses que si tu en avais autant, dans le temps, ils t'auraient épousée ? Elle a dit le comportement. Je vais t'expliquer. Moi, j'ai remarqué même les filles qui se comportent bien, on ne les marie pas. C'est vrai ou ? Ouais. Il faut savoir que les filles qui se comportent bien… Le comportement d'elle parle là, je ne sais pas c'est lequel. Il n'y a pas de problème ? En fait, le truc, c'est que les gars là, ils veulent un genre de femme dehors et puis un genre de femme… Dedans. Dedans. Voilà. C'est-à-dire que la vertueuse là, elle doit être… Non mais non, ça a changé. Moi, je trouve que ça a changé. Ouais. Ça a changé parce que la fille qui ne fait pas tout… Qui ne fait pas tout… Oui. Il faut savoir qu'à force que le mari va voir où on fait tout là. Il va aller marier là-bas. Il finit par divorcer. Je te dis la vérité, c'est comme ça. C'est ça. Bon, donc, en gros, c'est quoi ? Avant de se marier, tu ne fais pas tout. Tu es un peu inaccessible. Voilà. Sinon, il te prend beaucoup de tabou. Il te marie. Et une fois dedans… C'est tout ça le comportement. Tu essaies de faire le minimum quand même. Oui, il faut faire le minimum parce que tu ne peux pas… Tu ne peux pas savoir faire que sauce green. Il faut faire… Faut tout. Faut faire… La toupille. Les choses de la toupille. Les choses de la toupille. Les choses de la toupille. Regardez les CP. En gros, les filles la disent. Si vous êtes trop accessibles, s'ils voient trop que vous êtes fond d'elle là, de lui là, ils ne vont pas vous épouser. Voilà. Donc, il faut… Il ne faut pas qu'ils captent trop le jeu. C'est comme si les femmes ont besoin de chasser leurs proies. Faites-les. Mais aujourd'hui, nous les femmes aussi, il ne faut pas t'inquiéter. Ça a changé. C'est vrai que nous aussi, on a des exigences. Oui, c'est vrai quand même. C'est ta avance à où tu es là. Tu as assis même. Moi, j'ai déjà vécu ça. Je suis assis. Il l'a déjà assis. Je vois mon gars même, il est avec une autre fille. Je suis comme ça, je pleure. Deux jours après, il m'appelle. C'était avant ça. Je pense que cette génération-là, ça n'existe plus. On a beaucoup évolué. On a beaucoup évolué. Merci. Je n'allais pas pouvoir vivre dans ce monde. Moi, j'ai vécu ça. Mais je te parle de ça il y a quoi ? Un peu plus de dix ans. C'est récent, ma chérie. Il y a dix ans, tu faisais ton malin. Tu as fait malin, ma chérie. Tu sais que des fois, on perd des soldats. Il y a des moments où tu rencontres quelqu'un qui te... Un peu. Mais maintenant, c'est fini. Moi, j'ai passé cette étape-là. Mais ça, c'est passé. Ça n'existe plus. La vie t'a beaucoup à faire. Tu as fait un, on fait dix. Non, prenez pas exemple. Prenez-les, ma chérie. On parlait tout à l'heure de tes tattoos. Mais il y a également le style vestimentaire. Sadiah, aujourd'hui, est très fermé, mais couverte. Mais d'habitude, c'est beaucoup... C'est beaucoup de... Beaucoup de peau. Beaucoup de peau. Honnêtement, mais t'as toi, ça n'a jamais posé problème à qui que ce soit. À qui que ce soit de mes relations. Mais ma relation actuelle... Déjà, bébé, tu m'as trouvé comme ça. Tu dis que c'est trop. On fait comment ? Il laisse pas, mais il est dedans. Ça, tu comprends. Il dit que c'est trop, mais il est dedans. Mais par rapport à quoi ? Je sais pas. Il dit que c'est trop ? Non, pas le style. Peut-être que c'est pas un tattoo lover. Voilà. C'est pas un tattoo lover. Surtout, celui-là, ça le dérange un peu. Oui, parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a sucé. Enfin, qui a laissé le suçon. Non, non. Non ! Hé, la chose ! Si je viens, moi, j'ai mon gars et que je vois qu'il a tatoué... Alors, quel est le signe qu'une femme laisse sur la peau d'un homme, par exemple. Un suçon. Un suçon. Un suçon. Mais à la base, c'est bisou, là. Tu peux faire un bisou et puis un tatou. Moi, j'ai pas fait ça. Y a pas de souci. Mais imagine, tu trouves ça là-bas. Ouais. Tu te demanderas l'élève de qui... Après, c'est le passé. Après ça, tu confirmes que c'est pas un bisou de... Non, c'est pas un bisou. Non, le... Après, c'est la perception aussi de la chose. Moi, tu sais, moi, j'ai dit toujours que... j'aime pas les tattoos sur moi-même. Mais j'adore les tattoos sur les gens. Moi, j'adore ce tattoo-là. Moi, j'aime beaucoup celui qui est sur le... Moi, les plus beaux, les plus beaux que j'ai, c'est sur les fesses. J'adore. Oh ! Censure et teintes. Mais ce que Niki a dit, c'est vrai. Il doit juste ne pas être de ceux qui aiment les tattoos. Voilà. Après, moi, mes tattoos, c'est stratégique. Je t'explique. Le seul, quand je veux vraiment bien m'habiller, le seul qui dérange qu'on voit, c'est celui-là. Voilà. Donc, je ne suis pas arrivée dans un bureau, tu ne vas même pas savoir que j'ai des tattoos. Mais c'est beau. Plus je mets plus court, plus tu vois. Plus je sais. Voilà. Après, voilà, là, je sais que je vais retrouver mes chéris. Et là, c'est quoi ? Ça ne me dérange pas. Là, c'est ma maman, Fatima. Fatima. C'est ma mère. Mais j'ai beaucoup de tattoos qui ont un rapport avec mes enfants. C'est un peu ton histoire. Voilà. C'est un peu mon histoire. Là, c'est devenu une plume. Mais c'est quelqu'un qui a compté à ma vie. Mais c'est une plume. Voilà. Alors, du coup, ouais. Tu l'as dit. Quand tu es amoureuse, tu exprimes. Donc, après, tu effaces. C'est quelqu'un que j'aimais énormément. Mais après, quand c'est fini, il faut, voilà, effacer. Après, quand ça ne va plus, ça ne va plus. Tu le referais ? Un tattoo par amour ? Oui. Si mon mari, là, en ce moment, il me dit de le faire. Parce que j'adore les tattoos. D'accord. Moi, je peux en faire encore. Après, je me dis, bon, je n'ai plus 20 ans. Donc, il faut passer à autre chose. Mais autrement, je pense que je suis quelqu'un qui peut faire le tattoo sur tout le corps, sauf le visage. Et sa famille ou vos amis ou ses amis, est-ce que tu as déjà été jugée par rapport à ton style vestimentaire ? Quand je dors avec leurs fils, ils sont avec nous. Leur jugement, ça ne compte même pas pour moi. Mais il y en a qui sont très famille. Non. Le mien, il est famille. C'est vrai. Mais voilà. Après, on a le droit d'aimer. Tu as le droit d'aimer ton chameau, tu as le droit d'aimer ton cheval. Tu fais ce que tu veux, quoi. Mais toi, Nikki, par exemple, tu dis que tu es plus libérée avec ton style vestimentaire. Est-ce que depuis que tu es libérée, tu as déjà été jugée par rapport à ça ? Et depuis surtout que tu as commencé la télé ? Oh oui. Je suis beaucoup jugée surtout sur les réseaux sociaux parce que maintenant, j'ai beaucoup d'abonnés. On dit que non, que je montre trop mes fesses et tout. Je montre trop mes formes. Pourtant, avant, j'étais quelqu'un, je ne montrais que mon visage parce que j'avais tellement honte de mon corps. Oh là là, tu es magnifique. Je ne montrais que mon visage. Et quand on voyait mon visage, on ne pouvait pas imaginer que j'avais ce corps-là. Donc, pour moi, il y a une sorte de thérapie de montrer mon corps. Donc, qu'on me juge ou pas sur ce que je porte, sur ce que je poste, sur ce que je fais, je m'en fiche. Ça te glisse à la peau comme je dis. Mon dos est large. Ah. C'est mon slogan qu'elle a. C'est mon slogan qu'elle a. Mon dos est large. Est-ce que tu as été victime toi aussi de... Oui. Moi, on m'a tout le temps jugée par rapport à ma... Même sur mon Instagram, je mets plein de photos en maillot et tout. Mais celle-là, pourquoi elle, quand elle fait ça, on ne parle pas trop. Après, quand c'est nous, c'est... Mais faites pour vous aussi. Parce que... Oui, exactement. Faites pour vous. Vous devez attendre que moi, je poste une photo en maillot pour que la vôtre passe. Excuse-moi, tu as un tableau, Picasso. Je crois que tu vas le cacher dans ta chambre. Non, mais tu vas l'exposer aux yeux du monde. Il y a un gars qui m'a dit sur Instagram, ah tata, tu montes-toi tes fesses. J'ai dit, mais tu as dit mes fesses. C'est pourquoi ? C'est ça naturel. Et ceux qui... Enfin... Non, mais tu sais, ils sont persuadés. Moi, j'ai lu, quoi, que c'est un appel. Genre, on cherche clients, comme on dit. C'est un appel. Elles font ces photos-là pour... Ce sont des aguicheuses. Pourtant, moi, tu regardes dans mon Instagram, j'ai plein de messages et même des personnes hyper certifiées qui sont très, très connues et je réponds à absolument personne. Oui, bien sûr. On ne répond pas à même moi, mais j'ai répondu. Ils aiment ça. Pour s'en dehors, là, ils sont assis, ils vont t'insulter, pourtant ils t'envoient les DM. C'est ça. Mais moi, j'affiche. Mais justement, en me disant... Oui, j'affiche. Moi, je ne m'amuse pas avec eux. Justement. En parlant d'Instagram, Mazepediason, est-ce que tu as déjà reçu des propositions indécentes à cause de ton style vestimentaire, de ton look et tout ? Hier. Ou à cause de l'image que tu vois. Hier, simplement, j'ai reçu un message qui me dit, je dois le dire. Fais-le. Je te donne combien si tu me montes tes seins ? Alors, tu vois, par exemple, ce genre de message, je ne réponds même pas. Et sincèrement, je peux recevoir 300 messages, par exemple, sur Snapchat le même jour. Je vais avoir un ou deux qui sont un peu bizarres. Ce genre de message, ça fait longtemps que je reçois plus de mes messages. J'ai vu ça. Moi, qu'est-ce que je fais ? Ce genre de profil, je ne réponds même pas. C'est peut-être quelqu'un même qui me connaît, qui rêve de voir ça ou même de toucher ça, mais il ne peut pas. Il va aller créer un petit profil à côté, il m'envoie. Moi, je bloque juste. Tu vois, je bloque juste, je ne réponds pas. Mais oui. C'est dommage. Moi, je ne bloque pas. Moi, je bloque aussi. Parce qu'on se voit ce genre de truc. Oui, même par mail. Par mail ? Oui, par mail. C'est bien écrit et tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des blancs. Bonjour, chère Esther. Chère Esther. Non, il te dit, il y aura un truc sur Paris, tel week-end, il propose tel nombre d'euros. tu viens, nous passerons un bon moment. Donc, c'est un peu de voix. Nous passerons un moment qui mérite ici. Par mail, il y a une formule de politesse. Comme moi, je suis encore bébé. Pour moi, on m'envoie des photos, des nudes. Après, on m'envoie c'est quoi ton prix et tout pour une journée ou bien pour une nuit. Après, il y en a même qui me laissent des numéros. Ma chérie, les nudes, j'en reçois, s'il te plaît. J'ai tout vu, je te jure. J'ai tout vu. Il n'y a même pas deux jours, j'en ai reçu encore. Et un dernier message aussi qu'on me demande, s'il te plaît, viens me voir à Dubaï. Ton prix sera le mien. Moi, je bloque en fait. Paris et Dubaï. Je ne veux pas répondre mais en même temps, je ne veux pas recevoir des messages de cette personne-là encore. Donc, je ne te réponds pas, je te bloque directement. Moi, je bloque ça parce que je veux qu'il voit que j'ai fait vie. Et une fois par contre, avant, quand j'étais un peu bête, il y a un gars, il m'a envoyé un truc tellement vilain, plein de... Tu sais ce que j'ai fait ? Tu as fait quoi ? J'ai capturé, je l'ai affiché sur Facebook, sur Snapchat. J'ai dit, qui connaît sa femme ? Dites-lui. Je te jure, j'ai fait ça. Non, mais tu as bien fait. Et puis, avec son visage, je ne les affiche pas. Qu'ils font ça ? Si je retrouve, je vais t'envoyer, ça fait peut-être deux ans. Mais tu disais qu'il y en a certains, c'est bien pour eux parce que ça fait leur promo. Je te jure, je l'ai capturé en vidéo, j'ai fait la capture, son visage, et puis c'était trop... Si c'était joli même, j'allais le protéger. Mais c'est toi qui n'aime pas et les clientes qui vont adorer. Tu as fait sa promotion. Sa femme devait savoir en fait. Sa femme ne devait savoir pas. Il a cru que c'était trop beau, j'allais garder ça pour moi. Mais tu le connaissais ? C'était trop lourd. Bébé, je vais le connaître où ? En tout cas, je vais le connaître où ? Non, c'était trop vilain, je ne pouvais pas le laisser. Mais après, est-ce que tu t'interdis de faire certaines choses pour ne pas être jugée dans la société par exemple ? Quoi ? J'ai dit, le mot assumé là, on dirait, ils ont créé ça pour moi. Estée, elle ne me connaît pas. C'est ton coach. Ah oui, oui, non, je suis comme bien même dedans. C'est pas la caméra ma chérie. Quand la caméra, je ne parle pas beaucoup. Prends-moi de côté, tu vas voir. Tu l'as vu tout à l'heure. Ah d'accord. Je parle hein. Tu sais que quand c'est beau, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as un tableau Picasso, tu vas aller mettre ça dans la chambre. Pourquoi ? Sauf si tu en as beaucoup. Sinon là, le tableau là, tu le mets, ça dit que, si je peux le mettre même à ma terrasse, tous ceux qui rentrent là, ils vont me voir. Ma chérie, je suis désolée, c'est beau. Dans peut-être 20 ans, 10 ans là, je ne pourrai plus faire ce que je fais aujourd'hui. Donc pourquoi je vais regretter ? Tu es un chameau. C'est-à-dire l'animal hein, pas l'homme qu'on appelle. J'ai dit l'animal. J'ai décidé que je suis fan de toi. Bébé, on va le lever. Pourtant personne ne love un chameau. Moi, je prends mon chameau. Pourtant que vous allez suivre cette mode là. Moi, j'assume ma chérie ce que je fais. J'ai dit quand je vais partir, Esther va te parler de moi. C'est pas tout on dit, parce qu'on est personne. Elle est vraiment... Elle est très violente. Elle est en choc. On va partir pour une petite pause, on revient juste après. Nous sommes donc de retour sur le plateau du club avec Sadia. On parlait donc des femmes libres et bien dans leur peau. Donc on va passer à notre rubrique. Inbox. Sadia disait que notre plateau est trop chic. Le plateau là est trop chic. C'est l'un des meilleurs. Franchement, je vais revenir. Il y a des sujets où les gens tombent de façon là. Just call me baby. On va choisir un bon sujet à notre sujet. Voilà. J'adore. Tu auras l'occasion de venir. On va passer pour un premier message. Donc la rubrique Inbox, on reçoit plein de messages, vidéos. Et là, ce soir-ci, ce sera des messages. Donc on va lire. Et on a reçu également une photo. Donc très, très mignonne. Oui. Salut les CP. Moi, c'est Roxane. C'est Ri. Vous êtes toutes belles. J'adore Antonella et surtout Esther. T'es une boule d'énergie. Tu es trop mouac. Sans oublier Niki Niki, la fille du peuple. Notre épouse sucrée salée. Tu es l'homme aussi, maman. On t'aime aussi. 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 C'est trop mignon. C'est trop chou. C'est trop mignon. Fais-moi lire ça. Bonsoir le club. Moi, c'est Sanata Koulibaly. Je suis assise là avec mon fils qui n'a que 9 mois, qui regarde mon émission préférée. Je vous aime très fort, les filles, depuis le Mali. Je vous souhaite toutes une très, très bonne nuit. On t'aime aussi. Et tout le bout de chou. Il est trop mignon. C'est trop, trop mignon. Franchement, il est trop mignon en plus. Franchement, il me donne envie. Oui, ça donne envie de faire. C'est pas maintenant. Moi-même, j'ai cherché. Je leur fais troisième. C'est vrai, Sanata. Maintenant, il le faut. Allez, c'est parti. Prochain message. C'est bon, hein ? Dis donc. Bonjour, famille. Comment allez-vous ? Je m'appelle Kambou Nadej Farida. Je suis du Burkina Faso. Vous allez bien, j'espère. Pour commencer, Nicky regarde bien la photo. J'ai juste besoin de tes bagages, là. Tu vas trop voir. Tu vas trop voir. Je peux pas trop expliquer. Esther, j'ai besoin de cheveux d'Antonela. J'ai besoin de ta classe. Bref, j'aime trop l'émission. Chaque jour, je suis devant la télé à cause de ça. Donc, il faudra songer à m'inviter et rejoindre. Plein, plein de bénédictions sur vous toutes. Tout ce que vos cœurs désirent. Vraiment, vous êtes des étoiles. Je vous adore et MPA manque à l'émission. Mon actrice préférée. Là, vous seriez complets. Toutes les quatre. Bonne émission à vous. Love you. Après, elle nous envoie un autre message. Vous devriez parler des mamans africaines. Pour qu'elle change la manière. Pour qu'elle change. La mienne me fatigue. Ici, parfois, je me dis que j'étais née pour la Thaïlande. Mon pays des rêves. C'est encore pire là-bas. Mais il y a eu un trompement de destination. Que Dieu m'envoie ici. C'est grave. Non, mais je l'aime trop. Je l'adore, mamamoun. Désolée pour tous ces messages. Que du bonheur pour le reste avec une meilleure émission de l'année. Ouais, super. Je valide, je valide, je valide. J'ai écrit. Elle a écrit. Elle a écrit. En tout cas, Thaïlande, je ne connais pas. C'est qui est sûre ? Tu vas aller en Corée. C'est mieux le brokina, ma chérie. Franchement. Ton message est super. Non, elle est marrante. Elle est assez drôle. C'est gentil. Et puis, elle a une à Poushkine, d'une manière. Donc, Nicky va te donner tout. Le bagage, là. Je vais te donner les cheveux. Antonio va te donner sa classe attitude. Caca où est fini ? En tout cas, si tu donnes là, tu vas regarder quoi ? Je t'ai dit. Donc, voilà. C'était notre dernier message. Et franchement, le meilleur pour la fin. C'était un beau, beau message. Ça a beaucoup fait rire. Et franchement, ça nous fait plaisir. Continuez-vous aussi d'envoyer plein de messages sur le numéro du club. Oui, le WhatsApp, le 07-99-24-24-24. Eh ! Autre d'un mot, j'ai oublié un numéro, là. Donc, voilà. C'est ça. De toute façon, il va s'afficher au bas de l'écran. Le 07-99-24-24. Et aussi, abonnez-vous à nos pages Facebook et Instagram. Et envoyez-vous aussi plein de photos là-bas. Ça me fera plaisir. Non, l'émission là, si je ne reviens pas, vous allez me sentir. Cherchez-moi pour les sujets là. Même si je ne sais pas où, je prends l'avion. Moi-même, je perds mon vie. On a une toute petite immersion aujourd'hui également. Et ça, c'est le tour donc d'Esther. On va regarder. On revient pour débriefer. Bonjour, bonjour. Je suis plus qu'excitée. Et aujourd'hui, tout simplement parce que mon immersion se fera dans un restaurant. En qualité de quoi ? Puis-je vous servir ? De serveuse ! Nous sommes au restaurant Sous-la-Patame. C'est un coin paradis bien caché à la Cité des Cadres, en face du petit portail de l'école de police. On va découvrir, mais surtout, trouver un serveur qui sera notre guide. Parce que tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de pouvoir l'aider dans sa tâche. Ou une serveuse. C'est trop beau. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi du dérangement. Vous travaillez ici ? Oui. Vous êtes serveur ? D'accord. Si vous me permettez, j'aimerais travailler à vos côtés. Que vous me montrez un peu comment ça se passe. D'accord. Et en qualité d'aide serveuse, je vais vous suivre aujourd'hui pour vous alléger la tâche. Et j'ai affaire à qui ? Monsieur Coney. Monsieur Coney. Au plaisir. Alors, j'ai besoin de quoi pour être prête pour le job ? D'accord. D'abord, je vais vous l'établir. D'accord. Et on va voir là-dessus. Ok. Ça marche. C'est cela ? Ok. Il me semble que je suis prête. Et après, on va prendre le plateau. Ok. On a toujours le plateau en main. Toujours le plateau. Et je le... D'accord. Comme ça. On le tient comme ça, à la main gauche. Comme ça. Ok. Et on met les verres, vous voyez ? Au centre. Voilà. Au centre. D'accord. Ok. On prend ça comme ça. Il y a des clients à servir ? Oui. Madame Monsieur. Je l'approche, je lui dis bonjour. Bonjour Monsieur. Et je lui demande... Je vais déposer le verre. Qu'est-ce qu'on vous sert à boire ? Ah d'accord. On dépose toujours le verre à boire, c'est cela ? D'accord. Qu'est-ce qu'on vous sert à boire ? D'accord. Ça marche. Bonjour Monsieur. Qu'est-ce que vous buvez ? Pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas demandé ce qu'il mange également ? Oui, c'est simple comme on sait ce qu'il va boire. On dépose la boisson et on lui donne le menu. Ah j'avais oublié. D'accord. Ça marche. Ouh là ! Elles sont fraîches les boissons ici. D'accord. Et je le pose dans le plateau ou je l'attrape ? Ok. D'accord. Parfait. Qu'est-ce que vous pensez ? Oui, ça a été déjà bien. D'accord. Et après avoir déposé la boisson, on laisse aller prendre la commande. D'accord. Et après d'aller prendre la commande, comme c'est une seule personne, on laisse le plateau là. D'accord. Je prends pas de bloc-notes parce que c'est un seul client et que de mémoire je peux retenir ça comment ? D'accord. Une queue de bœuf à poing avec de la loco s'il vous plaît. Monsieur Coney ? Déjà c'est bon. Mais avant de pouvoir servir le plat que je me suis recommandé, on va desservir la table de certains clients qui étaient déjà là. Comment ça se fait pour desservir ? On va prendre le plateau, vous déposez un là et un là. D'accord. Est-ce que j'enlève les verres aussi ou c'est... Les verres ce sera prêt. D'accord. Je suis un peu stressée. C'est le verser ? Je le pose là. Je pars avec le plateau pour prendre le verre. La facture dans quelques secondes. D'accord. Alors mesdames c'est bon ? La queue de bœuf de la table du fond. D'accord. 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 La voiture qui va réussir. En fait c'est l'autre. On aura plein de clientes. D'accord. Regarde la voix m'a dit. Non mais j'ai vraiment adoré faire ça. En tout cas le coin a eu beaucoup de clients ce jour-là. Parce que vraiment. Franchement moi j'aime beaucoup. Tu l'as bien fait en plus et puis... Un restaurant. C'est mon rêve. Tu sais ça ? Ah bon ? C'est mon rêve. D'avoir un resto ? Oui. Un resto. Franchement je rêve de le faire. Tu t'as bien dans la peau de la serveuse et tout. Tu as bien fait le serveur. Franchement, tu as bien bossé. Tu as eu le pourboire, j'espère. Merci à M. Kouné et à toute l'équipe du restaurant La Patron. C'est lui le chanceux, le monsieur qui mange. Le pourboire, est-ce que tu as eu ? Il y a une dame qui a dit, je veux vous donner 500, mais on ne peut pas donner 500 à ça. Mais non, non, c'est bien qu'elle y ait pensé. Elle a dit c'est bien et tout. Et puis, la patronne était fière de moi. D'accord. C'est bien, on va l'embaucher prochainement. Alors, on arrive bientôt à la fin. On est déjà même à la fin de notre émission. Ah non, ça a déjà été fait. On avait dit que tu reviens. Je ne veux pas partir. On a dit que tu reviens. Ne pleure pas, s'il vous plaît. C'est sûr, tu m'as promis. Devant la télé, tu m'as promis. Devant la télé, je crois. Ok. Yes, you will come back to cry. Mais moi, j'aimerais quand même que tu nous donnes un dernier, dernier petit mot pour les téléspectateurs, les gens qui t'aiment bien. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là ? Comme je t'ai dit tout à l'heure, soyez-vous, do you. Voilà, c'est tout. C'est fini. Be you, do you. Do you and you want. Et je vous aime aussi. Donc voilà, le plus important, c'est... Pour ceux qui ne m'aiment pas, je vous aime aussi. Le plus important, c'est de prendre soin de vous, d'avoir confiance en vous et d'être libre. À partir du moment où vous êtes conscient de ce que vous voulez, de ce que vous faites dans la vie, soyez libre. Ayez l'esprit tranquille, ne vous inquiétez pas du reste. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne chance pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada